Merci, merci d'égoûter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Niena et Djekina dans la région de Sikasso. A la présentation, Salimata Dao. Et Burama Traore, voici les titres. Le Mali assure désormais la présidence du comité exécutif de l'Assemblée des régulateurs de télécommunication de l'Afrique de l'Ouest à Taô. La décision a été prise par la 20e Assemblée générale annuelle de l'organisation. Djoïla prend connaissance du contenu du projet de nouvelle constitution. Une communication a été faite hier autour des grandes innovations du futur texte fondamental. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est attendu aujourd'hui au tribunal de Dakar dans le cadre de son procès pour diffamation. Une condamnation pourrait l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Sport, football. La 12e journée du championnat national prend fin demain. En 13e et dernière journée du tournoi international des moins de 17 ans, le Mali et l'Algérie ont fait un match nul. Deux buts partout. La page sport est commentée par Abdelkarim Kaba. Les activités de célébration du cinquanteneur du CILS se poursuivent à Bamako. Les acteurs venus des pays membres de l'organisation se concertent pendant trois jours sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Parmi les facteurs de l'insécurité alimentaire figurent les effets du changement climatique, le Covid-19 et la crise ukrainienne. Reportage Koumba 6C. Malgré les efforts fournis par les autorités des pays membres du CILS et leurs partenaires, des millions de personnes ont toujours besoin d'assistance alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette concertation qui vient de s'ouvrir à Bamako mêle l'accent sur comment améliorer les conditions de vie de ces populations vulnérables. Plus de 100 participants composés des membres du CILS, de la CEDAO, de l'UMOA et des partenaires nationaux et internationaux y prennent part. Dr. Abdoulaye Mohamedou, secrétaire exécutif du CILS. D'actualiser et de valider les résultats des analyses du cadre harmonisé de la situation alimentaire et nutritionnelle et de passer à révis les résultats définitifs des productions de la campagne agricole et agro-pastorale 2022-2023. Il s'agira également, en fonction des facteurs conjoncturels, d'identifier et de proposer des réponses et des mesures d'intervention appropriées pour assister les populations vulnérables. Durant trois jours, les représentants de tous les pays doivent présenter leur situation alimentaire afin de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Daniel Simeon-Kellema, secrétaire général du ministère du Développement rural. Les défis auxquels nous nous sommes confrontés sont nombreux et complexes, notamment la hausse des prix et des darrêts alimentaires, la recrudescence des attaques armées, la crise ukrainienne et les problèmes liés à la malnutrition. D'échanger sur les défis de l'heure et de renforcer notre coopération régionale et internationale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le dispositif régional de prévention et de gestion des crises est aujourd'hui l'un des acquis importants d'ISILS. Sa mise en place permet de mieux assister les personnes défavorisées. Le Mali assure la présidence du comité exécutif de l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, Artao, et d'un honneur rendu à notre pays à l'occasion des travaux de la 20e Assemblée générale annuelle de l'organisation. La rencontre de deux jours a été l'occasion pour les participants d'échanger sur les défis du secteur, notamment la mise en œuvre complète du règlement régional de la CEDEAO sur l'itinérance ou free-roaming concernant la téléphonie mobile. Le compte rendu est signé Salimata Dao. Saïdou Pona Sankaré va guider pendant les 12 prochains mois l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, Artao. Le Mali assure la présidence de cette organisation qui a pour mission d'asseoir une réglementation plus réactive et plus efficace du secteur de télécommunications pour le bonheur des populations de la sous-région. Le président entrant entend renforcer la fédération des acteurs pour insuffler un nouveau dynamisme à l'Artao. Saïdou Pona Sankaré, président entrant du comité exécutif de l'Artao. C'est avec beaucoup d'espoir et d'ambition que nous commençons ce noble et exactant mandat. A l'occasion de la 20e Assemblée générale annuelle de l'organisation, le président Sankaré, dans ses propos, n'a pas manqué de décliner certains défis à relever Saïdou Pona Sankaré, président entrant du comité exécutif de l'Artao. Certains points nécessitent qu'on travaille assidûment. Il s'agit notamment de la mise en oeuvre complète du règlement régional de la CDAO sur l'itinérance, on parle de free-rooming, qui n'a pas pu être réalisé. Du recouvrement des arriérés des cotisations de 2022, encadré par le non-paiement des cotisations par certains membres. Également de la ratification de la nouvelle structure de cotisation des membres proposée par le secrétariat exécutif. Le plan stratégique 2022-2025, une de nos boussoles, au symbole de notre ambition, sera suivi méthodiquement et l'engagement de nos États membres perceptibles lors de notre débat sera un de nos plus grands atouts, un gage de réussite. La passation de services se fera entre les deux régulateurs dans les jours à venir à Abuja, au Nigeria. En attendant, le président entrant rassure ses pairs que ses adjoints de la Sierra Leone et de la Guinée, Bissau et lui, ne ménageront aucun effort pour élever les défis du moment. A l'intérieur du pays, précisément à Djoïla, le projet de constitution a été clairement expliqué hier aux sensibilités régionales. La démarche a pour objectif d'édifier les populations sur les grandes innovations du document pour une bonne appropriation. Reportage, Jules Sambou-Sissoko. Les forces vives de la région de Djoïla ont répondu massivement à l'appel du gouverneur pour être témoins et participer activement à la cérémonie de restitution de la rencontre du président de la transition avec les autorités et les légitimités traditionnelles du Mali autour du projet de la nouvelle constitution Abdel Afascoui, gouverneur de la région de Djoïla. En réalité, c'est la concrétisation d'une volonté de l'ensemble du peuple malien. Et le produit final est là. Les grandes innovations ont été expliquées en langue nationale Bamanam et des éclairages apportés aux préoccupations des sensibilités régionales. Banyantou Marikoum, représentant du chef du village de Djoïla. Nous avons bien compris et nous allons agir dans le bon sens. Nous sommes très défiés. Nous aussi, nous allons pouvoir expliquer le contenu. Selon l'exécutif régional, cette démarche citoyenne, participative et inclusive se poursuivra dans tous les cercles de la région de Djoïla pour une adhésion massive au référendum à venir. Le nouveau directeur du cabinet du gouverneur de la région du Koulikoro, Mohammar Aïdara, a rencontré les représentants des partis politiques et de la société civile ce mardi. Objectif, leur donner l'information et les orientations sur le mode de désignation des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, EIJ au niveau régional. A l'issue des rencontres, la société civile a désigné son représentant et les partis politiques ont préféré retourner à leur base pour consultation. Le compte-rendu est signé Djemba Moussa Kounate. En rencontrant les représentants des partis politiques et de la société civile de la deuxième région, le nouveau directeur du cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro voulait leur donner des informations, des éclaircissements et des orientations sur le mode de désignation des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, EIJ au niveau régional. Mouhammar A. Aïdara, directeur du cabinet du gouverneur de Koulikoro. L'appel, c'est de prendre l'exemple sur la société civile. Il n'y a pas eu de tiraillement, il n'y a pas eu des remous. Vraiment, à l'unanimité, ils ont désigné leurs représentants. Donc, nous souhaiterons que les partis politiques, que ce soit au niveau régional, au niveau local, jusqu'au niveau communal, vraiment que le consensus puisse régner. Le directeur du cabinet a invité ses interlocuteurs du jour à faire prévaloir le consensus avant que l'administration ne le départage. Un conseil entendu par la société civile de la région de Koulikoro. Assis-t-en-Cyribé, membre de la société civile de Koulikoro. Je remercie aussi les autorités de Koulikoro qui nous ont appelés pour nous donner les orientations par rapport à la mise en place des coordinations régionales de l'EJ. Et si le choix est porté sur moi, je ne fais que les remercier. Et je prie le bon Dieu qu'ils m'aident à l'accomplissement de cette mission. Quant aux représentants des partis politiques, ils ont préféré retourner à leur base respective d'abord avant toute désignation. Pascal Traoré, représentant de la section IRD de Koulikoro. Le consensus, on le souhaite. Mais la réalité est que c'est une complexité. Tout le monde connaît la vie des partis politiques. Chaque parti veut être représenté à tous les niveaux. Et c'est leur droit. Nous allons proposer un chemin qui puisse nous permettre d'avoir un consensus. Le directeur de cabinet s'est félicité du sens élevé des responsabilités des membres de la société civile et a invité les autres à suivre l'exemple de la société civile afin que Koulikoro soit cité en exemple parmi tant d'autres. Sur la scène internationale, d'abord au Sénégal, l'opposition Ousmane Songo a été condamné ce matin en son absence à deux mois de prison avec surçu et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour diffamation suite à une plainte déposée par le ministre du Tourisme, Mambanyanga. Au Burkina Faso, l'état d'urgence est en vigueur depuis hier dans huit régions du pays. Au total, 22 départements sont concernés, soit près de la moitié du territoire national. Selon le gouvernement, l'état d'urgence renforce les moyens juridiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les autorités locales compétentes peuvent prendre une série de mesures allant de l'interdiction de circulation à la dissolution de groupes et associations. La vice-présidente américaine Kamala Harris est depuis hier en Tanzanie pour la deuxième étape de sa visite en Afrique. Elle doit rencontrer aujourd'hui la présidente Samia Sulu Hassan. La vice-présidente américaine devrait passer deux nuits en Tanzanie puis conclure son voyage d'une semaine par une étape en Zambie dimanche prochain. Le pape François est hospitalisé pour des problèmes respiratoires. Il a été admis hier après-midi à l'hôpital Djéméli de Rome. Âgé de 86 ans, le souverain pontife doit passer quelques jours sous surveillance médicale le temps que son état de santé s'améliore selon le Vatican. Retour au Mali, c'est un véritable travail d'équilibriste auquel se donnent certains chefs de famille en cette période de Ramadan. Si certains s'efforcent à joindre les deux bouts, d'autres se font appuyer par leurs frères. C'est ce que nous explique Bemba Sibi. Le mois de Ramadan, une période de jeûne, de prière et de partage est aussi synonyme de dépenses supplémentaires pour les chefs de famille. Pour Draman Traoré, chef de famille, ce mois doit être géré comme on peut car les dépenses sont doublées. Même son de cloche dans la bouche du chef de la famille Sissoko. Avec ses deux épouses et 15 enfants, Mamadi consomme pas moins de 3 sacs de 50 kilos de riz par mois dans sa famille. Pendant ce mois béni, le coût de d'autres mains vient s'ajouter aux dépenses classiques. En dehors du riz, on prépare la bouillie, comme d'habitude, et puis le kinkilba. Il y a les boissons à côté, les viandes, le poisson, vraiment, on consomme ça. La consommation du sucre aussi, c'est élevé. Dans la famille de Salikukulubali, où vivent plus de 70 amas, on planifie les dépenses du mois de Ramadan pour trouver l'équilibre entre les charges et les dépenses. Cette année, il y a une grande différence par rapport aux années passées. Dans la mesure où la famille s'agrandit chaque jour. D'habitude, j'ai payé au moins 3 à 4 sacs de 1000. Cette année, j'ai payé à peu près 5 sacs de 1000, qui m'a coûté à peu près 125 000 francs. J'ai payé au moins 2 à 3 sacs de sucre. Chaque année, j'ai payé à peu près 3 sacs de sucre. Même réalité dans la famille Kimbiri. Mais ici, pas de surprise en termes de dépenses. Le patriarche Babouya veille sur cela. Pour le mois de Ramadan, en ce qui concerne la charge familiale, j'ai fait une prévision de budget à 2 à 3 mois. J'ai mes frères, nos cotisations. Je vois la capacité de chacun. Ceux qui sont fonctionnaires et qui sont salariés par mois, je sais qu'ils ont ça par mois. Ceux qui doivent payer, je fixe leur montant. Ceux qui font le commerce aussi, je fais leur montant. Ceux qui n'ont rien à faire avec ces débris, je fais que c'est un montant pour eux aussi. La solidarité entre les membres de la famille permet donc de passer cette période d'abstinence et de grande consommation en toute quiétude. Sport, la douzième journée du championnat national de football, prend fin demain vendredi. En troisième et dernière journée du tournoi international de moins de 17 ans, les Mali et l'Algérie ont fait un match nul, deux buts par tour. Basketball, la cinquième journée du championnat national d'Andames et Messieurs, se joue vendredi et samedi. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. La douzième journée du championnat national de Ligue 1 prend fin demain vendredi avec l'opposition. Une face a fait. Déjà hier, au stade Jara H de Koulikoro, les onze créateurs de Nyerla et Binga FC ont fait match nul, zéro but partout. Et la trezième journée donne son coup d'envoi samedi avec deux matchs. D'abord à Koulikoro, la police sera face au stade malien de Bamako. A Ségou, au stade Amarendao, la police Bagredia en découdra avec l'OEC Kita. Cette trezième journée se poursuivra jusqu'au vendredi 7 avril prochain. Toujours football, tournoi international des morts de 17 ans en Algérie. Les rideaux sont tombés mardi sur le tournoi d'Algérie des morts de 17 ans qui régroupait les sélections nationales du Japon, du Mali, des Comores et d'Algérie. A l'issue de la troisième et dernière journée, c'est le Japon qui décroche la première place suite à sa victoire face aux Comores, battu par quatre buts à un de l'autre côté. Algériens et Maliens se sont livrés un vrai match digne d'une rencontre de Coupe d'Afrique des Nations où tout était au rendez-vous. Intensité, engagement, renversement des situations et quatre buts à l'appui avec deux départs et deux autres. Au finish, le Japon est premier, l'Algérie est deuxième et le Mali se classe troisième. Rappelons que ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la préparation des sélections nationales pour la Cannes des morts de 17 ans en Algérie 2023. Basketball. La cinquième journée du championnat national démarre demain vendredi. Avec quatre rencontres, en dame comme en homme, il y aura l'opposition AS Police de l'UBA AC. En dame, l'AS Real jura contre Calaban Sport Club. AS Real affrontera Atra Club de Kidal. Et samedi, outre l'opposition USFAS Stade Mélène de Bamako, en dame et en homme, en dame, l'AS Communicité sera opposé au centre Salamato Maïga et en homme, l'AS Mandé en découdra avec Ségide Kay au classement après quatre journées disputées. Chez les dames, le stade malin de Bamako est en tête avec 7 points, plus 49. Deuxième, AS Real de Bamako, 7 points également, plus 21. Et la troisième place est occupée par l'AS Police avec 7 points, plus 13. En homme, les trois premiers sont Atra Club de Kidal, AS Real et USFAS. Ils ont chacun 6 points. La leçon du sport pour terminer. La leçon du sport de ce jeudi porte sur le gardien de but à handball. Dans cette discipline, le gardien de but est le seul joueur qui a le droit de voler et de toucher la balle dans sa propre zone. Son rôle est d'empêcher les tirs de l'équipe adverse et de rentrer dans son but. Les joueurs de son équipe n'ont pas le droit de lui faire la passe s'il est dans la zone, mais en devoir, oui. Exactement, s'intéresse aujourd'hui au gardien de but à handball. Le handball est un sport collectif joué à la main où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de dimension de 40 mètres sur 20 séparé en deux camps. Le règlement officiel impose qu'un but de handball mesure 2 mètres de hauteur et 3 mètres de large. Une cage gardée par un gardien. Amadou Maïka, acteur de handball, on s'en parle. C'est un solitaire qui se trouve sur une surface appelée zone décimètre. Seul le gardien a le droit d'y évoluer. Il est dans sa zone pour défendre toutes les parties du corps qui peuvent être utilisées. Au handball, le gardien peut être autorisé à sortir de sa zone, mais dans ce cas soumis à des exigences. Il peut sortir de sa surface et participer au jeu. En ce moment, il est soumis aux mêmes règles que les joueurs de champ. Étant hors de sa zone, il ne peut y retourner en contrôlant le ballon. Aussi, s'il sort de sa zone et touche un adversaire, que ce soit volontaire ou involontaire, le gardien est expulsé avec en prime un jet de 7 mètres, communément appelé pénalty. Le gardien de handball a aussi le privilège de s'expliquer Amadou Maïka. Le gardien seul peut sortir le ballon sur la ligne de but et l'engager dans ses 6 mètres. Mais quand il le sort des lignes de touche, la balle sera engagée par l'adversaire. Lors des jets de 7 mètres, il peut avancer jusqu'à la ligne de 4 mètres. Au handball, le but du jeu est de faire entrer le ballon dans la cage et opposer plus de fois que son adversaire. Et le rôle du gardien est dans la couche. Cette page sportive met donc fin à cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été présentée par Salimata Dao. Et Bourama Traoré. Au mal-être Bintou Traoré, la mise en ligne est assurée par Ségou Traoré. Dossé Baba Dera nous a aidé à la préparer sous la coordination d'Ousmane Dao. Restez connectés sur la radio nationale du Mali. Les programmes continuent tout à l'heure. La lecture des avis est communiquée par Kanika Eta. Bourama Traoré et ce mois de ramadan, ça avance bien? Très bien. D'accord. Nous sommes le huitième jour du mois. Aujourd'hui, la rupture est prévue à 18h43 à Bamako et environ. Et à Sikasso, 18h36. Mopti, 18h31. Et Tomboutou, 18h27. Merci et bonne écoute radiophonique.